Hey et bien salut à tous et à toutes alors aujourd'hui nouvelle petite vidéo on va démonter un lecteur cassette Alors si vous êtes né dans les années 2000, bah avant les années 2000 vous connaitrez C'est tout bêtement un truc pour lire, c'était avant les cd donc voilà Donc on va le démonter pour voir comment c'est à l'intérieur Et donc voilà comment c'est à l'intérieur, alors j'ai enlevé le cache, mon cache bien solide Et à l'intérieur, les circuits, alors là il y a plein de moteurs Donc vous voyez en fait vous rentrez la cassette, hop par là Et là la cassette en fait elle était remise vers le bas Et quand vous appuyez sur le bouton de sortie, il y avait un truc qui l'a relevé Et donc qui l'a sorti Alors là on voit il y a pas mal de câbles, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de trucs à l'intérieur Ça c'est fou Donc on se retrouve une fois que j'ai enlevé les quelques vis Alors je viens de finir d'enlever les vis Donc petit truc de fer qui ne sert à rien Alors là ce que je vois, comment ça s'appelle ça déjà ? J'ai perdu le nom Bref, ça c'est le petit truc Vous voyez le petit truc blanc là Qui permet que quand il y a trop de courant, c'est ça qui grille Donc là vous voyez c'est une sécurité en fait C'est ça qui grille en fait Et ça évite de griller l'appareil Bon manque de peau dans un appareil comme ça Quand ça grille, les trois quarts du temps vous ne savez pas que c'est ça Et du coup, c'est foutu En gros, l'appareil est capote Il ne sera jamais réparé Hop là, donc on met de côté Vous voyez, ça c'est l'alimentation Le courant a été envoyé par là Avec les petits transphos à l'intérieur Courant, transphos Hop Donc c'est pas mal Alors Alors le matériel que je démonte aujourd'hui Je l'ai eu grâce au site Je mettrai le lien de la vidéo en haut Là, il y aura une petite fiche qui va se mettre J'ai fait une présentation sur ce site Et franchement, il est génial C'est un petit site qui vous permet de De vider vos placards Ou au contraire de les remplir Si vous cherchez quelque chose Alors, on enlève les petits trucs Il s'écoute bien Hop, il y a pas mal de trucs Oh là là là, il y a des câbles partout Hop Tac, 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 tac On débranche là Donc oui, c'est du matériel qui ne marche plus évidemment Je l'ai testé avant Je l'ai testé avant Voir s'il marchait Mais il ne marche plus Le lecteur cassette en fait Bah, on rejette les cassettes Donc c'est embêtant pour les lire Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a plein de petits câbles de brancher Alors, ce qui est quand même pratique Quand on démoncte des trucs Comme ça C'est que On a plein de câbles Il y a des câbles dans tout genre Parfois même des câbles Qu'on ne retrouve plus Tout simplement Parce que Ils ne sont plus fabriqués Ou il faut les commander en Chine On ne sait pas si c'est vraiment de la bonne qualité Alors que là, c'est de la bonne qualité Parce qu'à l'époque Il faisait De la bonne qualité Comparé à maintenant Là, vous voyez Tac Il y a le petit truc Donc c'est vachement compact Quand même Quand on voit tout ce qu'il y a Bon, pour l'époque c'est compact Évidemment Pour maintenant C'est loin d'être compact Donc là On voit Les prises Pour brancher À la télé Hop là Vous voyez Là, on branchait ça à la télé Avec un câble Là On branchait ça À l'antenne Donc J'enlève Les petites vis Et on se retrouve après Donc une fois qu'on a enlevé Les caches en plastique On se retrouve Vous voyez Devant les prises Un petit câble À enlever là Tac Et Il y a plein de câbles À l'intérieur C'est plutôt pratique Je trouve Là, vous voyez C'est plein de petits circuits Et les circuits Et les circuits Alors je ne sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo Mais les circuits Ce qui est circuit imprimé Je le donne À une association Qui Qui les revend Pour payer Des De choses À des personnes En situation de handicap Donc Je ne démonte pas que Pour le plaisir Évidemment C'est un plaisir avant tout Mais c'est aussi Pour Aider les autres Donc là Je n'arrive pas Enlever le câble Donc Voilà En gros Un gros circuit On le met par terre Hop Et on continue À démonter Alors Qu'est-ce qu'on va démonter Ensuite On va démonter Je pense L'avant Pour pouvoir Avoir accès À plus de trucs Donc On se retrouve Une fois que j'ai enlevé Cette petite vis Et voilà Du coup On se retrouve Une fois que j'ai enlevé L'avant Un cache en plastique vide Avec Là C'était le bouton Pour régler le volume Là L'affichage Il y avait écrit En gros À combien de minutes Vous étiez de film Là Les petits boutons Un peu pour régler Tout le bordel Alors Celui-là A quoi il pouvait servir Bonne question Est-ce que ça touchait Quand il y avait le bouton C'était ça le bouton Non C'est bizarre Celui-là Je ne sais pas A quoi ça pouvait bien servir Car il n'était pas Accessible Quand Là on verra mieux Quand c'est monté Il n'y a rien qui y touche Donc c'est Bizarre Donc Voilà Alors Qu'est-ce que j'ai Ah si J'ai enlevé une vis Qui bloquait ça Encore Des circuits Il y a beaucoup de circuits Et il y a beaucoup de vis aussi C'est assez incroyable Le nombre de vis qu'il y a Maintenant Si on referait Un truc comme ça Déjà Il serait plus compact Plus petit Mais Il serait surtout Avec beaucoup moins de vis Maintenant Il adore Clipser Les vis Ça coûte cher Donc Économie Économie Donc là On va juste Enlever La vis Qui est là Pourquoi ça ne veut pas Bon On se retrouve Une fois que je les ai enlevées Bon bah du coup On se retrouve Parce que La vis Que j'ai voulu enlever C'est complètement arrondi A l'intérieur Donc on va dévisser Celle qu'il y a là Et ça va nous permettre D'accéder en dessous Ça va être plus simple D'enlever Par en dessous Donc On se retrouve Une fois que j'ai enlevé Tout ce petit bordel de vis Et voilà Donc On enlève la plaque Hop là Et ça nous donne Un peu plus accès Alors Alors là On voit qu'il y a encore Plus de vis Bah ouais Pour qu'on On mette peu Quand on peut en mettre beaucoup Donc il y a plein de vis Un peu partout Là 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 il y en a Une, deux, trois Quatre Quatre pour tenir le machin Et il y en a encore plus À l'intérieur Je pense C'est juste qu'on On ne les voit pas Donc là Je vais faire ça Autour de vis Ça va être plus simple Et moins bruyant Du coup On se retrouve Hop J'ai enlevé L'avant Et voilà Une cache en plastique Derrière Donc Bah je vais continuer À démonter Et on se retrouve Là Direct Quand il y a un truc Intéressant À vous faire voir Ok Bon ça y est On se retrouve Alors J'ai réussi À démonter Ce machin là Pour la première fois J'ai dû utiliser Cette rallonge Qui est hyper pratique On peut la tordre Vous voyez Dans tous les sens Et Ça fait Une rallonge Mais tordable C'est hyper pratique Parce qu'il y avait une vis Il fallait se faufiler Par là Et redescendre Par là Hop Par en dessous Pour Pour pouvoir y avoir accès Tac On remet dans le bon sens Donc Qu'est-ce qu'on y trouve Quand on le démonte Une plaque Avec pas grand chose dessus Et ensuite Le gros du dispositif Tous les petits moteurs Là Les engrenages Les courroies Hop Ça va être bien ça Pour La récup Ça peut être pratique Quand on remonte Des petits trucs On a besoin De petits moteurs De plein de choses Il y a même Des gros ressorts Là Donc Ça va être Pas mal On se retrouve Une fois que j'ai Tout démonté Pour voir Combien il y a de moteurs Combien il y a d'engrenages A peu près à récupérer Et donc Voilà On se retrouve Une fois que j'ai Tout démonté Alors On a eu Beaucoup De vis Un peu de vis Un petit moteur Et un plus gros Une alimentation Des câbles Et Des engrenages Qui peuvent être Pratiques Pour faire Plein de petites choses Donc Voilà Ce qu'on a pu Récupérer Ainsi que ce petit Mince J'ai perdu Vous savez Bref Ça s'accroche Sur un engrenage Pour entraîner Un autre un peu plus loin Donc voilà Après Evidemment On a Plein De déchets Là C'est tout ce qui est Ferraille Electronique Dans le sac Et puis Tous les petits fils Donc Voilà Et bah Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit like Et Dites moi En commentaire Tout simplement Si ça vous a plu Et Si vous aimerez Voir D'autres types De vidéos Et sur ce Je vous dis A la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz